C'était il y a quelques semaines, la Bérichonne alors en Ligue 2 s'inclinait à Tours, l'une des 20 défaites enregistrées sur la saison, conduisant le club en national. L'heure est désormais à la reprise. La priorité est de ne pas commettre les mêmes erreurs que l'an passé. Au club on n'est pas très bavard, seul Cédric Dory accepte de revenir brièvement sur le dernier exercice. C'est un groupe qui a eu du mal à vivre ensemble, qui n'était pas très complémentaire en termes de pyramide des âges, de complémentarité de carrière, de complémentarité technico-taractique, d'équilibre des postes. Et ça a amené un peu des dysfonctionnements. Il faut donc partir sur un groupe resserré et sans trop de disparité. Quand vous arrivez déjà à doubler les postes dans un groupe professionnel, c'est déjà très bien, c'est déjà beaucoup. Tout le monde se sont concernés. Vous avez des joueurs qui sont tout le temps dans le projet collectif, leur projet individuel au service du projet collectif. Et c'est vrai que quand vous êtes avec des groupes de pratiquement 30 joueurs, c'est un peu plus compliqué. Le recrutement et la composition du groupe sont donc particulièrement scrutés. Voici cinq des six dernières recrues. Des joueurs qui, pour la plupart, ont plusieurs années de national dans les jambes, prêts au combat physique. Les caractéristiques du national, c'est solide, c'est costaud. Il y a des équipes, des petites équipes qui montent de CFA, des équipes de Ligue 2 qui redescendent. Donc c'est vraiment un mélange. Donc lui, c'est vraiment, c'est costaud, c'est puissant. Et ouais, il faut être prêt, quoi. Les supporters, après 17 ans en Ligue 2, ont fait le deuil de la relégation et s'apprêtent à vivre une saison à l'échelon inférieur. Est-ce qu'il fallait mieux redescendre l'année dernière pour mieux repartir cette bonne base ? On l'a été repêché, sauf que personne n'avait pris conscience qu'on l'était au ras des pâquerettes. On voyait que ça n'allait plus l'année dernière dans le jeu, sur le terrain. Donc franchement, ça ne peut faire que du bien et permettre aux joueurs de se remettre en question. Début de la remise en question le 7 août avec la reprise du championnat.